Musique Musique Aujourd'hui débute cette grande campagne de communication et de déformation de la CNMP Donc la CNMP a pris cette décision suite à un constat Le constat se croit ça fait longtemps que cette institution existe mais il y a un bon nombre de gens même les gens les plus avisés n'arrivent pas jusqu'à présent à expliquer, à comprendre dans ce qui se croit les marchés publics Donc dans le but de combler ce déficit de communication et de déformation au niveau de la commission nous avons jugé bon d'avoir toute une campagne de communication et de formation Donc aujourd'hui c'est le point de départ et pendant toute la durée de cette campagne et cela jusqu'au mois de décembre vous aurez le privilège d'assister à pas mal d'activités vous permettant de comprendre au mieux la CNMP c'est quoi qu'est-ce qu'on fait ici quel est le rôle de la CNMP dans le système de dépassation de marché public quelle est la relation qui existe entre la CNMP et les autres institutions de contrôle et comment si tous les partenaires les acteurs clés de ce système de dépassation de marché si ces acteurs là arrivent à jouer pleinement leurs partitions comment cela pourra aider le pays à développer économiquement le système de passation de marché là il commençait depuis 1953 donc pour formaliser il y a un décret qui était d'abord en 2004 et suite à le décret ça avait une loi 10 juin 2009 donc ça veut dire la commission nationale du marché public la fonctionnée sous l'égide loi 10 juin 2009 CNMP toujours fait des campagnes de formation mais formation sérieux le plus fait pour le monde qui dans la commission ministérielle et la commission spécialisée la commission ministérielle dans chaque ministère il y a une commission qui est responsable de passer sur le marché et dans chaque organisme autonome il y a une commission spécialisée qui est responsable pour faire passer sur le marché pour l'institution donc CNMP chaque année organise environ 2 à 3 formations pour Mounsaryo donc c'est Mounsaryo qui maîtrise le système qui connaît le système mais puisque nous voulons constater que Mounsaryo n'est pas seul acteur qui est dans le système et souvent on entend des gens qui ont été venus à travers les médias qui ont opiné sur le marché public mais qui ont dit des choses qui sont totalement contraires à ce marché public la vie CNMP vient sentir une nécessité ça non seulement pour parler pour parler pour parler pour distribuer à tout le monde et s'intéresser mais également pour lui prendre pour parler et systémement on l'autre image l'image là c'est faire en sorte que même Mouns qui n'est pas entrepreneur qui se sont acteurs même Mouns qui n'est pas autorité pour traiter dans l'institution du ministère ou organisme autonome même Mouns qui n'est pas dans l'institution contre lui ils ont même tout besoin d'informations pour capables qu'on ait ce marché public qui n'est pas que le monde a dit c'est un MPE qui se fait en plus de mâche tout auprès de l'université pour guérir normalement un cours sur le marché public même qui fait dans différentes institutions afin que tout monde dans la société apprenne qui sa le monde au marché public c'est pas seulement Port-au-Prince que Campaïland a faite Campaïland c'est une campagne nationale l'MD national la couvrit toute territoire là autant que faire se peut ça parce que dans le droit marché public même il fait nos exigences c'est un MPE ici Port-au-Prince pour nous chaque département gagne une commission départementale des marchés publics ça veut dire que si on la commission départementale des marchés publics ce marché qui passe dans le département du tout ce n'est pas seulement Port-au-Prince qui est dans le département de l'Ouest ce n'est pas seulement le port-au-Prince qui est dans le département national que nous connaissons beaucoup plus un et deux mais il y a une activité qui est dans le département actuellement nous avons deux commissions départementales qui ont déjà créé et qui ont fonctionné nous avons le sud qui est dans le nord qui est dans le complexe administratif et socioculturel et socioculturel complexe administratif et socioculturel que l'État est implanté dans le nord c'est là qu'il y a une commission départementale des marchés publics du nord actuellement nous gêner pour mettre les responsables en place parce que le mandat est fini le mandat de département de membres de commission mais nous gêner déjà faire procès tout cela pour recruter l'autre monde ou l'autre mandat c'est tant que l'acquement s'il y a l'air pour mettre l'air en place parce que il y a un marché public tout le bagage c'est le marché et c'est ça qui est bon si effectivement nous faire le marché public tourner en sorte de catalyseur de l'économie nationale et c'est à travers tout le département associé à ça qui est fait dans le port de prince ce qu'il faut faire un jour nous sortir dans ça nous y a pour mettre l'autre image image ce qu'il y a l'autre image c'est ce qu'il y a c'est pour nous gagner notre image c'est ce qu'il y a l'autre image tant que tout d'autres pays les gens tout d'autres pays a fonctionné c'est ça nous moi je me dis ça nous y a un pays étranger on ne fait aïti tout d'un pays étranger il y a il y a il y a